J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais il ne faut pas avoir peur de tailler ces arbustes, ces arbres et encore plus ces arbres fruitiers. Pour les premiers, vous aurez une meilleure floraison, votre jardin sera donc plus joli, et pour les seconds, vous aurez une meilleure fructification, donc in fine de meilleure récolte. On a vu que les jardineries ou même les pupinières se sont fait dévaliser pendant le confinement. Les gens ont voulu acheter des arbres fruitiers et se mettre un peu au vert. Par contre, beaucoup ont abandonné en cours de route, ou alors ne vont pas jusqu'au bout de la démarche, à savoir, un arbre fruitier, je l'ai planté, il pousse, il va me donner des fruits. Mais il va falloir s'attaquer à la chose qui fait peur à beaucoup de gens, à savoir la taille. Alors je voulais démystifier un peu cette façon de faire, et vous montrer qu'en réalité, c'est très simple, il y a quelques principes de base, et après, la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous plantez un petit peu, mais votre arbre ne va pas mourir, et au pire, vous réussissez et vous doublez vos récoltes. C'est ce que je vais essayer de vous faire découvrir dans cette vidéo. Pour vous prouver que c'est simple, vous pourrez vérifier par vous-même, il n'y a que deux tailles qui existent, la taille d'hiver et la taille en vert, qui se fait au printemps ou en été, quand il y a des feuilles. Tout le reste, c'est uniquement de la taille de formation, parce que chaque arbre poussant différemment et ayant des propriétés différentes, on va le faire pousser d'une certaine façon, pour essayer d'optimiser les rendements, les récoltes, suivant si vous avez un grand ou un petit jardin. C'est aussi simple que cela. Je commence à avoir des arbres fruitiers qui se développent. Je vais pouvoir vous en montrer quelques-uns dans le jardin, et vous verrez qu'il peut y avoir plein de formes différentes. Pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo, vous avez un arbre avec une tige moyenne, et je fais partir après trois branches charpentières, qu'ici j'ai harquées, et je vous laisse regarder la vidéo pour savoir pourquoi. Souvent, la taille est due au fait qu'on n'a pas beaucoup de place dans le jardin, ou alors que les dimensions de l'arbre peuvent nous déranger. Donc j'ai laissé à peu près un tronc central, et après je vais laisser l'arbre se développer un peu plus en hauteur. Souvent, on fait ça pour les tondeuses. Mais on le fait également si on ne veut pas que des animaux moyens, comme des moutons, des poules, puissent manger les fruits, ou carrément manger l'arbre. Donc on laisse pousser un tronc, quelques feuilles au-dessus, et après pour les chevaux, les vaches, on fait encore plus grand. Donc à chaque fois, on adapte l'arbre à ce qu'on veut en faire, tout en essayant de suivre sa forme initiale. En parlant de forme initiale, ici j'ai un pêcher, qui a refusé de faire un tronc central, ce qui est commun à la plupart des arbres normalement. J'ai laissé du coup 5 charpentières, je rappelle que les charpentières, ce sont des branches majeures de l'arbre, qui sont à peu près identiques, et qui vont donner la forme globale. Ici on va parler de forme en gobelet, ou en fuseau, ça vous fait comme un cercle tout autour. Ici un noyé, que je conduis sur une tige, avec 3 charpentières, ce qu'il y a de plus classique. 3 charpentières, l'arbre est équilibré, une branche ne va pas prendre le dessus, et faire pencher l'arbre, et au final, risquer de tout fendre. Alors, ici il y a un autre pêcher, qui est parti, on peut le voir, sur 2 branches, charpentières. Je ne le taille pas pour le coup, mais par contre je fais en sorte, comme il y a des allées, que les branches ne gênent pas le passage dans les allées, et puis on verra bien comment il se développe. Un autre exemple très pratique, ici j'ai planté un prunier, par contre il est plein sud de mon jardin. Alors ce que je voulais, c'est évidemment des prunes, mais j'ai fait exprès de laisser un énorme tronc, qui arrive pratiquement à 2 mètres, et après de laisser les tiges bien partir, il a deux fonctions, me donner des prunes, et surtout faire de l'ombre en été, puisqu'on y a des températures au-dessus de 38 degrés. Et c'est pour ça que j'ai fait exprès de le faire partir très haut, en coupant toutes les branches à la base, et en favorisant les branches tout en haut. Comme ça, il va quand même me produire des prunes, il ne va pas faire de l'ombre en culture au printemps, et en été, elles seront protégées. Mais rien ne vaut la pratique, alors j'ai gardé un pêcher, que je n'ai pas taillé volontairement, pour le tailler en direct avec vous, et vous montrer qu'en fait, ce n'est pas très difficile. En plus de la taille en verre, et de la taille d'hiver, il faut distinguer les arbres fruitiers à pépins, et les arbres fruitiers à noyaux, à savoir prunier, ceridier, abricotier, pêcher, si on voulait grosso modo simplifier. Après effectivement, il y a les agrumes, mais ça, je n'en cultive pas, et après, il y a noyés, châtaigniers, noiseutiers, qui sont un peu à part. Quand on se retrouve devant un tel arbre, on se dit, oh là là, je ne vais jamais y arriver, comment je vais faire ? Pour vous dire qu'en fait, j'ai déjà fait une taille, tout simplement parce que je devais passer la tondeuse autour, et que là, j'étais coincé. On le voit bien, avec ces branches qui ont repoussé l'été dernier, et si vous regardez cette branche, déjà, elle est tout en bas, elle ne va pas bénéficier d'un bon ensoleillement, on monte, on monte, on monte, on monte, et la branche va pousser au cœur de l'arbre, et gêner celle-ci. Déjà, elles vont se frotter, donc l'écorce va s'abîmer, et en plus, la forme de l'arbre va être déséquilibrée, elle va pomper la sève inutilement. Je prends un bon sécateur, et je vais couper, tout simplement, les branches en bas, qui ont repoussé, qui ne m'intéressent pas. Tout ça, c'est simplement une taille pratique, pas besoin d'avoir fait des grandes études pour ça, ça vous gêne, vous, pour passer la tondeuse, donc tout simplement, on va l'aider, on va l'accompagner, pour qu'il pousse, et ce n'est pas de la maltraitance envers un arbre, comme certains peuvent me le dire dans les commentaires. Une fois qu'on a coupé les branches du bas, qui avaient mal poussé, et qui nous gênent, on va faire une taille, ce que j'appelle la taille d'aération, c'est-à-dire qu'il va falloir faire en sorte que le centre de l'arbre soit accessible à la lumière du soleil, et comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, qu'un oiseau puisse traverser sans se cogner, tout simplement parce que sinon, ça va pareil, faire des branches inutiles, qui vont se faire concurrence pour chercher le soleil, et qui en plus ne produiront pas de fruits, puisqu'elles seront mal exposées. Donc là, pareil, c'est très simple, je vois des branches qui vont au centre de l'arbre, je coupe tout simplement, et je ne réfléchis pas. On va couper évidemment aussi toutes les branches qui vont se croiser ou ne pas pousser dans le bon sens. En fait, pour un arbre, il faut y aller étape par étape. Je coupe d'abord les branches qui me gênent en bas, après je coupe les branches qui vont au centre. Troisième étape, les branches qui se croisent, ici j'ai deux branches qui se touchent, avec le vent, les bourgeons à fleurs, sont en train de s'abîmer. J'en supprime une. Je ne l'ai pas dit au début de ma vidéo, mais cet arbre est issu d'un semis de noyau, que j'avais fait il y a deux ans et demi, pour vous montrer à quel point un arbre peut pousser, si on en prend soin. Ce que je vous dis, c'est des principes généraux de la taille qu'on peut appliquer à tous les arbres. Après, il y a des spécificités. Typiquement, le pêcher est un des arbres fruitiers qui débourent, c'est-à-dire que les bourgeons vont se mettre à fleurir très tôt au printemps. C'est pour ça que si on a des gelées un peu, tardives, en général, vous n'avez plus de pêche. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de privilégier les boutons à fleurs. Donc les boutons à fleurs, c'est les gros renflements qu'on peut voir au bout des branches, à la différence, je vais essayer de vous le montrer, de tous petits bourgeons qu'on peut voir ici, qui, eux, vont faire des branches, une nouvelle brindille, une petite branche, comme on peut voir ici, là et là. Et en fait, le pêcher fait une abondance de fleurs, et le problème, c'est qu'il y aura trop de fleurs, du coup, ça va fatiguer l'arbre inutilement. Et là, on voit plein de brindilles. Là, on voit une brindille, une brindille ici aussi, une brindille là, une brindille ici, une brindille là, là et là. Il va falloir en fait sélectionner pour que chaque branche, on garde 4 brindilles ou 4 pouces de l'année précédente sur la charpentière, pour ne pas affleubir unitélement l'arbre. Parce que l'arbre n'a que 3 ans, pourtant il est très très bien développé, mais il faut lui laisser une maturité suffisante. Donc les premières années, on va faire en sorte que l'arbre ait des fruits, mais pas trop. Petit conseil, partez toujours du bas vers le haut, en prenant chaque branche séparément. Si je prends cette branche, on voit que son porc se met bien en haut. Par contre ici, a poussé une branche qui s'est un peu trop bien développée, qui a pris trop de vigueur, que je vais couper, parce que sinon, elle va risquer d'affaiblir ma branche qui elle donne une belle forme à l'arbre et que je veux préserver. Après on va arriver tout en haut, on va s'apercevoir qu'il y a une, deux, trois, quatre, cinq branches intermédiaires, ce qui peut donner déjà beaucoup de fruits, mais par contre on va raccourcir un peu, parce que sinon il y aura trop de fleurs. Donc je vais juste couper un petit peu, pour que mon pêcher ait moins de fleurs. et typiquement, sur les cinq branches, on peut voir que derrière, il y en a d'autres qui se sont développées, et plus faibles que les autres. Alors je la coupe, pour favoriser, une, deux, trois, quatre, cinq branches correctes. On peut voir que j'ai coupé des branches, quand même de bon diamètre. Sachez qu'un arbre fruitier, c'est toujours très fragile. Ce n'est pas dans les arbres fruitiers qu'on fait les cabanes pour les enfants, et ce n'est pas dans les arbres fruitiers qu'on va récupérer du bois pour construire des maisons. Les arbres fruitiers, c'est fragile. Et le problème, c'est que si jamais on laisse trop de branches, avec le poids des fruits, ils vont s'épuiser, mourir, ou même tout simplement casser. Donc il vaut mieux couper la branche, limiter un peu le nombre de fruits, au moins au début, et par la suite, une fois que les branches sont plus grosses, on taillera moins sévère. Petit aparté, le péché n'aime pas la taille trop sévère. Celui-là, je l'avais un peu oublié, c'est pour ça que je suis obligé de lui faire quand même une taille un peu forte. Sachez qu'il vaut mieux intervenir tous les ans tranquillement sur vos arbres fruitiers plutôt que de lui faire une coupe sévère. Et voilà le même arbre, quelques instants plus tard. On peut voir que j'ai essayé de laisser le centre bien aéré, les branches qui sont tournées vers l'ouest et le sud évitent de se croiser. Je me retrouve du coup avec un fruitier qui aura moins de fleurs, qui pourra mieux se concentrer sur les fruits qu'il voudra donner. Et après, même au niveau des fruits, on fera une sélection parce que si on les garde tous, ça ne fonctionnera pas bien. Et ceci est valable pour tous les fruitiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada